Mes chers compatriotes, je viens vous annoncer le planning pour les semaines, les mois, les années à venir, compte tenu des informations dont le gouvernement dispose. C'est assez précis, vous allez le voir, et il y a des bonnes nouvelles. Mars 2022, fin du masque obligatoire un peu partout. C'est une bonne nouvelle, vous le savez, plus de masques dans les restaurants, dans les cinémas, dans les théâtres, dehors, un peu partout, sauf, attention, sauf dans les transports, le métro, l'avion, le train, tout ça. Nous le savons aujourd'hui, le virus est un virus voyageur. Avril 2022, réélection d'Emmanuel Macron, c'est important de le préciser, ça, on en est sûr, on a les informations. Mai, juin 2022, manifestation contre la réélection d'Emmanuel Macron. Une question me vient, pourquoi vous avez revoté Macron? Ils sont quand c'est français. Manifestation contre la réélection de Macron, pourquoi pas. Été 2022, trêve, parce que c'est les vacances. Et oui, tout le monde part en vacances, on n'a plus d'essence, mais c'est bien connu, on part en vacances quand même, c'est les français. Septembre 2022, retour de congé du coronavirus. Octobre jusqu'à décembre environ 2022, retour du masque, du pass vaccinal obligatoire et des manifestations dans les rues. Vous faites vraiment chier les français. Décembre, janvier 2023, troisième guerre mondiale. Parce que jusque-là, ça allait tranquille, mais Poutine, on l'a un peu chauffé, il va nous faire péter. Il dit comme ça, il dit comme ça, Poutine, il va nous faire péter, il va nous faire péter, Poutine, il va nous faire péter. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, excusez-moi, les tics de Louis de Funès qui reviennent. Donc, troisième guerre mondiale. 2023, alors là, sans précision, réchauffement climatique accéléré, dû à la guerre, aux radiations et tout ce qui s'ensuit. Ce sera rapide, ras de marée, extinction de la race humaine pour les trois quarts, on ne souffrira pas, ça ira très vite. 2024, invasion extraterrestre. Mais bon, vu qu'on aura tout pollué, tout dégueulassé et qu'on aura tout détruit grâce aux guerres, eh bien, les alliés ne se diront, ben putain, il n'y a rien à coloniser. Alli, on se tire, on va sur Mars, puisque sur Mars, de toute façon, on leur a préparé le terrain, ils n'ont plus rien à foutre. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? On évite l'invasion. Mes chers compatriotes, ça va être dur, mais promis, on va s'en sortir. Allez, la bise.